Bonjour et bienvenue dans notre émission pour une vision citoyenne. Et aujourd'hui, nous allons parler des sujets autour de l'éducation, des inégalités sociales et de la place de la femme dans la société actuelle. Et pour cela, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Mme Najat Velo-Belkacem, directrice France de l'ONG One et ancienne ministre. Bonjour. Bonjour. Merci. Je vous en prie. Najat, première question que j'ai envie de vous poser, c'est pouvez-vous nous présenter un petit peu l'ONG One ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et les combats, les grands combats, en tout cas les combats et les sujets que vous menez aujourd'hui ? Bien sûr. Alors l'ONG One est une ONG qui a vu le jour au début des années 2000, qui a été fondée notamment par le chanteur de You2, Bono, dans une période où le grand sujet mondial de l'époque, c'était l'épidémie du sida, qui avait fait déjà des millions de morts. On s'en souvient de tristes mémoires. Et au début des années 2000, commencent à arriver enfin, inespérés, les premiers traitements, les trithérapies, qui permettent de sauver des vies au nord. Mais au sud, malheureusement, et dans les populations les plus pauvres, ces médicaments, ces traitements sont inaccessibles parce que beaucoup trop coûteux. Donc, Bono et d'autres, à ce moment-là, ont l'idée de créer cette ONG qui fait appel au pouvoir public du monde entier, qui sensibilise l'opinion publique partout, pour que les règles du jeu soient revues et que sur des sujets aussi vitaux que ces maladies évitables, comme on dit, eh bien, on puisse faire preuve de solidarité. Tout au long des années 2000, au-delà du sida, il y a eu d'autres maladies comme la tuberculose, la malaria, enfin, des tas de maladies qu'on sait éviter, qu'on sait traiter, mais dont, encore une fois, les traitements n'arrivent pas aux populations les plus pauvres. Donc, l'ONG One a aussi pris en charge cette question-là. Donc, en fait, on se mobilise, on fait du plaidoyer, on va voir les gouvernements, les institutions internationales, FMI, Banque mondiale, les sommets G7, G20 et d'autres, pour faire pencher la balance du côté des changements législatifs nécessaires, de l'allocation de moyens très importants nécessaires, pour remédier à ces inégalités-là. Et pour, finalement, à la fois sauver les gens de maladies dites évitables et les sortir de l'extrême pauvreté. C'est pour ça qu'on dit que c'est une ONG de lutte contre l'extrême pauvreté, les maladies évitables. Et donc, aujourd'hui, évidemment, le Covid-19 est passé par là et c'est aussi devenu une de ces maladies évitables dont on traite beaucoup et on se bat beaucoup en ce moment pour ce qu'on appelle l'équité vaccinale à travers le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire que 70% de populations, de pays riches comme le nôtre, soient aujourd'hui vaccinées, quand dans les pays les plus pauvres, en Afrique subsaharienne ou ailleurs, on est à moins de 4% de la population qui est vaccinée. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on se rend compte que, finalement, c'est un éternel recommencement. À chaque fois qu'il y a une crise, une pandémie, et évidemment, la crise environnementale va en être une nouvelle illustration, eh bien, les inégalités structurantes de notre monde se refont jour et on les voit de façon absolument flagrante et on se rend compte qu'on n'a pas vraiment progressé. Donc, une ONG comme la nôtre, en fait, elle essaye de faire changer structurellement tout ça par la façon dont les institutions internationales sont gouvernées, le fait qu'autour de la table, il y ait aussi les pays du Sud et pas que les pays du Nord, la façon dont on prend ses décisions, le fait que dans les pays riches, il y ait une aide publique au développement qui soit d'un montant minimum pour vraiment répondre à un certain nombre de besoins, le fait que le secteur privé soit mis à contribution. Par exemple, si on parle du Covid, l'un des problèmes clairs, c'est que les droits de propriété intellectuelle autour des vaccins Covid-19 qui continuent à s'appliquer, eh bien, sont un problème pour que ces vaccins Covid-19 soient développés à plus large échelle, produits plus rapidement pour toutes les populations du monde. Donc, nous, nous demandons la suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle, des brevets sur le vaccin Covid-19 parce qu'on estime que, voilà, c'est une pandémie exceptionnelle qui frappe tout le monde, que personne ne sera à l'abri tant que tout le monde ne sera pas à l'abri. Et donc, ça pourrait justifier que les laboratoires pharmaceutiques fassent un peu moins de profit en ce moment. Donc, on s'adresse aussi au secteur privé. Et on est convaincu d'une chose, et je m'arrêterai là, c'est que, en fait, notre monde, aujourd'hui, avec les richesses qui sont les siennes, qui sont malheureusement très inégalement réparties, aurait les moyens de sortir l'intégralité de la population plongée aujourd'hui dans l'extrême pauvreté, de cette extrême pauvreté. Je rappelle qu'être plongée dans l'extrême pauvreté, c'est vivre avec moins d'un euro soixante-dix par jour. Donc, vous imaginez la somme de misères, de souffrances, de non-éducation, de non-accès à la santé, de mortalité infantile, que ça signifie. Eh bien, nous avons les moyens, nous savons comment sortir les gens de cette extrême pauvreté, mais simplement, nous ne distribuons pas les moyens là où il le faut pour le faire. Et justement, donc, ça en vient à ma question suivante, c'est comment surmonter justement cette crise sociale, sanitaire et puis environnementale qui va en découler ? Je pense que celles-là sont liées. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que, vous savez, j'ai publié un livre au mois de septembre 2020 avec Sandra Logier, la philosophe, un petit livre qu'on a appelé « La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise ». Et c'est un petit livre, justement, qui nous a été inspiré par ce qu'on voyait pendant le confinement, le Covid, cette espèce de prise de conscience de plein de choses, des premiers de cordée, des métiers de première nécessité, qu'on ne traitait pas suffisamment bien, etc., de notre indépendance à tous. Et puis du fait que, quand même, dans cette société, les fameux premiers de cordée et les métiers de première nécessité étaient souvent occupés par des femmes, pour ne pas dire à 80, voire 90%. Et que ces femmes, pour autant, étrangement, il y avait comme une hiérarchie entre les sexes qui s'était réinstallée pendant le confinement et le Covid puisqu'on ne les entendait quasiment jamais prendre la parole dans l'expertise, dans le leadership politique, etc. Donc ça, c'était l'analyse de notre livre. Et donc, en fait, ce cri de colère, parce que c'était vraiment un cri de colère, il nous a été aussi inspiré par le fait que ce n'est pas comme si on découvrait véritablement tout ça, cette espèce de vulnérabilisation d'une partie de la population, sitôt qu'éclate une crise. Parce qu'en fait, c'est déjà quelque chose qu'on constate à l'aune des crises environnementales. On sait, depuis des décennies maintenant, que quand une crise environnementale forte se produit quelque part, que ce soit un tsunami, que ce soit un ouragan, et vous pouvez prendre tous les exemples que vous avez en tête en Indonésie, ou l'ouragan Katrina aux États-Unis ou d'autres, eh bien, on regarde les chiffres de façon très objective et on se rend compte que les deux tiers des victimes sont des femmes. Qu'à chaque fois, ce sont les plus pauvres et ce sont les femmes qui sont affectées par ce type de crise et qu'à chaque fois pourtant, même chose dans la crise environnementale, ça n'est pas la voix des femmes qu'on va entendre quand il s'agit d'adopter des mesures de réparation, des plans de relance, etc., qu'elles vont être en fait oubliées. Et donc, le vrai sujet aujourd'hui pour toutes ces crises, c'est déjà de commencer par se dire, alors attendez, on sait qui sera a priori le plus vite vulnérabilisé parce que c'est comme ça, parce qu'on fait le confinement, quand les gens se retrouvent à domicile, les femmes se reprennent à double charge de travail, celles qui sont victimes de violences conjugales se reprennent beaucoup plus de coups, etc., etc. Donc, on sait qu'ils vont être les publics vulnérabilisés. Donc, veillons d'abord à adopter des réponses qui les prennent toujours en considération très vite sans être en retard à leur courir après et deuxièmement, à les faire participer justement à ces réponses en allant vraiment les chercher, en insistant pour qu'elles soient partie prenantes, des réponses à apporter. Et ça, je pense que ça peut vraiment changer la donne. Donc, dans la crise environnementale, c'est exactement la même chose. Je veux dire, aujourd'hui, vous voyez bien que, notamment dans les pays du Sud, où il y a beaucoup d'agriculture, etc., il y a une espèce d'environnementalisme du quotidien qui est assuré par les femmes elles-mêmes. Mais on ne les entend jamais dans l'expertise et le leadership de ce qu'il faudrait faire pour faire face à la crise environnementale. Dans les pays du Nord un peu plus riches, les nôtres, moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai travaillé pendant deux ans chez Ipsos et on faisait des enquêtes d'opinion très intéressantes. Et il y en avait une qui portait sur le sujet du rapport justement au développement durable et à l'environnement. et on se rendait compte qu'il y avait dix points d'écart entre les femmes et les hommes en termes de prise de conscience de la nécessité de recycler, de consommer différemment, d'être plus sobre dans ses déplacements, dans sa mobilité, etc. Il y avait dix points d'écart en faveur des femmes. C'est-à-dire qu'il y avait une plus grande conscience. Là aussi, il y a un environnementalisme du quotidien chez les femmes, même au Nord. Et donc, moi, ce que je voudrais, tout simplement, c'est que les deux parties de la population, femmes et hommes, soient entendues à parts égales dans la conception de la réflexion et des réponses. Eh bien, du coup, ça mène à ma question. Quelle est, justement, du coup, la place de la femme pour vous dans la société actuelle ? En fait, c'est étrange parce qu'on pourrait s'attendre à un progrès constant lié, d'abord, à des lois qui ont été adoptées, par exemple, en politique, en matière de parité ou dans le monde de l'entreprise, les quotas dans les conseils d'administration, etc. On a aussi l'impression de les voir plus que par le passé, à la télé, à la radio, etc. Mais moi, ce que je constate quand même, et il faut le dire avec force, c'est que parallèlement à cette plus grande, soi-disant, présence et visibilité, s'est développée, je trouve, une grande violence à l'égard des femmes dans le paysage public. C'est-à-dire que vous aurez forcément noté le nombre de fois où des femmes, qu'elles soient femmes politiques, qu'elles soient journalistes, qu'elles soient, enfin, voilà, femmes, en tout cas, publiques, entre guillemets, se prennent des espèces de vendettas contre elles qui naissent sur les réseaux sociaux, qui sont alimentés, qui se transforment en milliers de messages, de menaces de mort, d'appels au viol, etc. Et qui conduisent, finalement, ces femmes à, un jour ou l'autre, décider de se retirer des réseaux sociaux, des médias, parce qu'elles n'en peuvent plus. Vous avez vu, sans doute, passer ce très beau documentaire qui s'appelle « Je suis journaliste, je m'appelle journaliste, je ne m'appelle pas salope », quelque chose comme ça, qui était, pour moi, ça a été une révélation quand j'ai vu ce documentaire, parce que je vous avoue que je me suis dit « Ah, mais les journalistes aussi, les femmes journalistes aussi vivent ce genre de choses que je croyais réserver à la politique, en fait. » Parce que moi, évidemment que je l'avais vécu en politique, mais c'était tellement une évidence, je veux dire, les menaces de mort, etc. Ça fait tellement partie prenante de ma vie que je me disais « Mais c'est lié au fait de faire de la politique ». Quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit « Non, en fait, c'est lié au fait d'être une femme publique, entre guillemets. » D'ailleurs, autrefois, femme publique, vous savez ce que ça signifiait. C'est pour ça que j'aimais toujours des guillemets une femme dans l'espace public, un personnage public. Eh bien, ça, en fait, c'est toujours pas accepté. Et étrangement, alors qu'on croirait qu'on va vers du progrès, je trouve que c'est de moins en moins accepté. Les réactions, le backlash, comme on dit, est de plus en plus dur, violent. Et quand ça se traduit, comme je viens de l'expliquer, par des femmes qui, n'en pouvant plus de cette violence, se retirent, arrêtent de s'exprimer pendant un temps, même quitte à y revenir trois mois plus tard. Mais à chaque fois, ça veut dire que c'est la parole des femmes qui reculent. Parce qu'elles, finalement, elles avaient déjà acquis une maturité, une capacité d'expression, etc. Le temps que se préparent d'autres qui vont prendre leur place d'autres générations, c'est du temps perdu à chaque fois. C'est de l'expertise perdue. Donc, moi, je dirais que, vous voyez, je réclame une chose simple, déjà, aujourd'hui, pour les femmes. Pas simplement qu'on brise les plafonds de verres divers et variés. Évidemment qu'il faut le faire. Mais je réclame le droit à l'expression. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une rééducation pour les adultes et une éducation pour les enfants ? Justement, l'éducation nationale n'a peut-être pas un rôle à jouer aussi dans cette construction de cette société qu'on connaît ? Si, et j'ai été ministre de l'éducation et j'ai beaucoup agi sur ces sujets-là, vous vous en souvenez, y compris d'ailleurs en déchaînant des passions... Oui, oui. Voilà, affligeantes. Je cherchais un qualificatif quand on voulait mettre en place ce programme finalement très simple qui s'appelait les ABCD de l'égalité à l'école, qui était une espèce de formation à l'égalité filles-garçons. Il n'y a pas des métiers spécifiquement dédiés aux filles et d'autres garçons, etc. Bon, donc, je sais quelles sont les passions qui traversent la société française sur ces sujets-là. Et je veux simplement attirer votre attention sur le fait que, malheureusement, on n'est pas dans un monde de bisounours sur ce sujet-là. Vraiment pas. Je veux dire, il y a des gens qui ont intérêt à ce que les inégalités perdurent, que ce soit les inégalités entre les sexes, que ce soit évidemment les inégalités sociales, les inégalités de rémunération. Je veux dire, on peut se dire dans un petit cercle entre nous qu'on trouve ça scandaleux que les métiers de première nécessité soient payés si peu, que tant d'intellectuels précaires se retrouvent, les chercheurs, les professeurs, etc. à 1200 euros. Enfin, je veux dire, quand d'autres dans des grandes entreprises ont des centaines de milliers d'euros pour une fonction qui n'est pas plus utile socialement ou légitime, etc. On peut se dire, tout ça est vraiment insupportable et je passe mon temps à le dire. Mais la vérité, c'est que quand vous commencez à dire en fait, pour rééquilibrer les choses, il faudra prendre à certains pour redistribuer à d'autres, vous avez toujours le problème du prendre à certains. Et c'est la même chose en matière d'égalité femmes-hommes. Quand on dit, il faut mettre fin au patriarcat, vous avez toujours pour certains le problème du, il va falloir renier un petit peu sur cette prédominance masculine et cette domination sur un certain nombre de sujets. Et donc, c'est un combat. C'est vraiment un combat. Et ce combat-là, bien sûr que les enseignants ont un rôle à jouer à l'école en transmettant un certain nombre de valeurs dès le plus jeune âge aux filles et aux garçons, mais ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, les filles et les garçons, et je suis bien placée pour le savoir, j'ai des jumeaux de 12 ans, vivent dans un environnement qui est un environnement culturel, de télévision, de cinéma, de réseaux sociaux, dont on parlait tout à l'heure. Si pendant ce temps-là, les réseaux sociaux confèrent la lanceuse d'alerte au sujet d'Instagram et de ses effets néfastes sur les jeunes adolescentes qui sont poussées à s'hyper-sexualiser, etc., et à ne se voir que comme cela. Si les réseaux sociaux, pendant ce temps-là, défont le travail de fourmis qui a été fait par les enseignants, si la télévision vous passe du Éric Zemmour à longueur de temps qui vous explique que non, il faut revenir sur la loi sur la parité, etc., etc., et que le cerveau des femmes est plus petit que celui des hommes, eh bien, ça ne le fait pas, quoi. Donc, il y a une responsabilité collective en se posant, finalement, la seule question de toute mon expérience, la seule question qui vaille à chaque fois, que ce soit sur les questions d'éducation, d'égalité femmes-hommes, etc., la seule question qui vaille, c'est que voudrais-je pour mon enfant si je ne savais pas dans quelle famille, dans quel cadre social il naissait ? En fait, vous voyez, s'il y avait une incertitude totale sur les conditions de naissance et de départ d'un enfant dans une société, même l'incertitude sur son sexe, je ne sais pas. Je ne sais pas si mon enfant va naître fille ou garçon, je ne sais pas s'il va naître dans une famille riche ou une famille pauvre, je ne sais pas s'il va naître en ruralité ou en quartier urbain, etc., ou en centre-ville. Qu'est-ce que je voudrais qu'il ait absolument comme minimum garanti, parce que sinon, ça me ferait souffrir ? Si on se pose la question comme ça, en se renvoyant donc soi-même à sa propre filiation, quelque chose de très intime, on comprend en fait. Tous les sujets que je viens d'évoquer, on les comprend. On comprend qu'on n'a pas envie que sa fille souffre d'être moins bien lotie que les garçons qui l'entourent. On comprend qu'on n'a pas envie que son garçon, s'il a telle orientation sexuelle, se fasse traiter par tous les noms, voire tabasser. On comprend que si son enfant a envie de faire des études professionnelles et pas générales, on n'a pas envie qu'on lui bouche les portes de l'enseignement supérieur parce qu'en fait, on lui coupe des opportunités. On comprend tout. On comprend tout. Et on comprend évidemment que les rémunérations doivent être à peu près égales entre les gens parce qu'au fond, tous les métiers ont leur importance et qu'il n'y a pas de raison que le patron de Carrefour soit payé 400 fois plus que la caissière de Carrefour. On le comprend. Vraiment. Mais juste, il faut se poser un peu la question dans ce sens-là, au lieu de se dire maintenant « Tout ça est une fatalité, c'est ainsi, on ne peut pas y revenir. » Et je pense que l'engagement politique, en fait, c'est justement ce combat contre la fatalité. – D'impulser un petit peu le… – Oui, d'impulser quand même un désir d'utopie, quoi. J'ai le sentiment, étrangement, c'est sans doute ce qui a fait aussi que je suis passée du côté des ONG, c'est que j'ai l'impression que maintenant, l'utopie, le désir d'utopie, il est plus présent du côté des ONG que du côté du politique parce que le politique, c'est un peu perdu dans les méandres de la polémique, du commentaire d'une phrase, de sensationnalisme. Et puis du coup, qu'est-ce qui fait le plus sensationnalisme ? Et buzz, c'est forcément les discours d'exclusion, c'est jamais les discours d'amour. C'est dommage. – Et pour vous, du coup, quels sont les grands enjeux, justement, de demain pour l'avenir aujourd'hui ? – Je vais essayer de ne pas me laisser influencer par les sujets qui sont dans mon appétence générale. Je vais essayer d'être objective. En fait, quand même, moi, je trouve qu'il faut regarder de très près tout ce qui se passe autour de la question des réfugiés. Il faut la regarder vraiment de très près, cette question-là. Il se trouve que j'y suis impliquée par ailleurs parce que je préside l'advisory board d'une fondation qui s'occupe de mettre en emploi des réfugiés. Et pourquoi il faut la regarder de très près ? Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, les réfugiés, ça va continuer. Là, on a en tête l'histoire de 2015, la Syrie, l'arrivée, le flux d'arrivées de réfugiés, la façon dont l'Allemagne a réagi, la façon dont les autres pays européens ont réagi. – Il y a un autre phénomène qu'on appelle maintenant réfugiés climatiques. – Exactement, c'est ce que j'avais en tête. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, malheureusement, je ne vois pas de raison pour lesquelles les crises humanitaires, les guerres qui poussent les gens sur le chemin de l'exil se mettraient à s'arrêter demain. Or, de plus en plus, par définition, les gens ont accès à des images, à des... Oui, à des images qui leur viennent d'ailleurs et qui leur donnent le sentiment que c'est là-bas qu'ils seront plus en sécurité, c'est là-bas qu'il faut... Enfin, c'est ce pays-là qu'il faut rejoindre, ce continent, en l'occurrence l'Europe qu'il faut rejoindre, etc. Donc, forcément, à la faveur de ces crises, les gens vont être plus nombreux. Et puis, il y a la dimension climatique, évidente, évidente, évidente. Et là, il y a déjà plein de grandes villes à travers le monde qui ont connu des mois où il n'y avait quasiment plus d'eau. Enfin, je veux dire, à un moment donné, encore une fois, reprenez mon image de tout à l'heure du père de famille ou de la mère de famille. Vous n'arrivez plus à nourrir votre enfant ou à lui donner à boire. Vous faites quoi ? Enfin, d'accord, c'est bien gentil, les discours populistes et tout ça, mais vous prenez la route et vous cherchez à sauver vos enfants. Et donc, en fait, on va se retrouver avec un afflux considérable. Donc, en fait, moi, je trouve que ça pose quand même la question de la mobilité, des frontières, des conditions dans lesquelles les gens peuvent passer d'un territoire à un autre. Évidemment, de l'anticipation de tous ces problèmes-là parce que, pour le coup, il y a besoin d'une régulation mondiale des ressources naturelles et du fait que chacun, est toujours ce minimum vital qui est un air respirable, une eau potable, vous voyez, à portée de main. Et ça, c'est vraiment un sujet qui se gère dans une gouvernance mondiale et aujourd'hui, on ne voit rien de tel apparaître. La gouvernance mondiale telle qu'elle existe, que ce soit l'ONU, les sommets que j'évoquais tout à l'heure, G7, G20, etc., ne semblent absolument pas en capacité de gérer la crise climatique qui nous arrive à grands pas. Donc, ça, c'est, je dirais, voilà, évidemment, la crise environnementale, mais ses effets sur les déplacements de population et donc, évidemment, qui dit déplacement de population dit, malheureusement, augmentation du populisme dans les pays d'accueil parce que c'est trop facile de s'en prendre à eux. Et puis ensuite, une fois que les populistes arrivent au pouvoir, dégradation de la qualité de vie pour tout le monde, pas simplement pour les réfugiés ou pour les étrangers, mais aussi pour les, en l'occurrence ici, les Français. Les Italiens le savent bien quand ils ont eu les populistes au pouvoir. Leur niveau de vie, c'est complètement dégradé. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est ça le sujet. Puis le deuxième sujet pour aller plus vite, je pense que c'est vraiment notre rapport aux nouvelles technologies. D'ailleurs, vous avez écrit un livre faisant le lien entre la crise environnementale et le numérique. Et vous avez eu raison parce que moi, je trouve que quand même, dans les jeunes générations, très souvent, moi, j'adore les jeunes générations. Je veux dire, je vois mes enfants quand je dis ça. Ils sont très revendicatifs sur la question de l'environnement. Il faut consommer moins. Il faut éteindre les lumières, évidemment, etc. Et ils ont raison. Par contre, ils sont sur des écrans qui sont extrêmement consommateurs d'énergie. Et c'est peut-être plutôt là que se situe l'un des problèmes principaux aujourd'hui de l'environnement. Et au-delà de cette consommation d'énergie, la façon dont ces écrans, ces canaux d'information multiples, l'obésité informationnelle, comme on dit, franchement, ont un impact qui est négatif pour moi sur notre capacité en fait à comprendre le monde, à vivre ensemble puisqu'on est tous dans des phénomènes de bulles où on est juste entouré de gens qui sont d'accord avec nous. Tous les dangers qui rôdent sur Internet. Je le redis ici en ma qualité de parent. Moi, je suis mais atterrée par la facilité avec laquelle on accède à du porno sur Internet. Vraiment, mais c'est invraisemblable quand même. Il y a beaucoup de sujets comme ça qui ne sont pas possibles et qu'on n'interroge même plus. et je pense que c'est la grande tragédie qui nous attend. Elle est là parce qu'en fait, c'est les cerveaux de nos enfants qui vont être directement impactés et pour l'instant, je ne vois pas de rééquilibrage nulle part, surtout si les enfants en question se détournent de la télévision, se détournent de la presse écrite. Ce n'est pas les bonnes questions aussi sur le numérique parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le numérique qui pose problème, c'est l'utilisateur, c'est l'utilisation qu'on en fait du numérique aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, moi, j'étais plutôt favorable à un numérique justement enseigné par l'éducation nationale. Absolument. Moi, je suis complètement d'accord. Alors, c'est encore un long sujet sur lequel il ne faudrait pas m'entraîner parce que vous savez, je suis très irritée, vraiment très, très irritée par évidemment les politiques conduites par mon successeur à l'éducation nationale. On ne va pas revenir sur chacune d'entre elles, mais enfin, sur la question du numérique, c'est quand même assez incroyable et j'attends toujours le moment où un média va se saisir de ce sujet pour en faire un papier d'analyse. Je résume. Je deviens ministre de l'éducation en août 2014 et pour trois ans. Durant ce mandat, l'un des sujets auxquels j'accorde beaucoup d'importance, c'est précisément la question du numérique. Non pas que je veuille envahir d'écran nos chères têtes blondes, mais au contraire, je veux les aider à naviguer parmi les écrans, à maîtriser l'écran plutôt que d'être maîtrisé par lui. Et donc, du coup, j'introduis à la fois des équipements pour les élèves, c'est-à-dire des ordinateurs, des tablettes, etc., de la formation pour les enseignants sur comment on apprend avec le numérique et puis des contenus, c'est-à-dire l'idée, c'est que sur vos écrans, ce ne soient pas simplement des livres scolaires qu'on aurait scannés et mis dessus, mais des vrais logiciels qui permettent de progresser différemment en fonction de où vous en êtes, etc. et puis adapter aux élèves. Par exemple, je me souviens que j'ai travaillé avec des éditeurs pour qu'on ait du contenu adapté aux élèves qui souffrent de dyslexie ou de dyspraxie, etc. Bon, donc on fait tout ce travail-là, c'est un plan d'un milliard d'euros et je me souviens avoir consacré une énergie folle à être allé voir chacun des présidents de chaque département de France pour le convaincre parce qu'on commençait par les collèges de mettre ça en place ensemble, d'en financer une partie et une partie était financée par nous. C'est un travail de titan, vous n'imaginez pas. Sitôt remplacé en 2017 par mon successeur ministre de l'Éducation, ce plan est abandonné. Il est abandonné. Les équipements cessent d'être distribués. On laisse les départements que j'avais convaincus bon an, mal an en plan alors qu'ils avaient voté leur budget avec la moitié du financement, etc. On les laisse en plan, ils ne savaient plus quoi faire ou alors ils se retrouvaient à devoir les financer eux-mêmes. Les formations des enseignants ne sont plus assurées et le travail sur le contenu à mettre sur les ordinateurs, pas plus. Résultat des courses, alors évidemment, ça n'a intéressé personne. Moi, j'étais en train de bouillir dans mon coin, mais qu'est-ce qui se passe deux ans plus tard en 2020 ? Enfin, trois ans plus tard en 2020 ? Covid, confinement, enseignement à distance et si vous avez des enfants, vous savez comment ça s'est passé. Ça a été... Eh bien, c'était dur. C'était évidemment très, très dur. Et donc, en fait... Alors là, pour le coup, à Palaiso, excusez-moi, pour le coup, ici, sur le département, on a été quand même beaucoup aidé par les élus locaux. C'est le département. Mais c'est vrai que ça a été... En fait, c'est vraiment les élus locaux. Mais je confirme absolument. C'est-à-dire qu'en fait, du coup... Mais il faut juste comprendre une chose. Quand ce sont les départements ou les communes, etc., en fonction, si c'est des écoles primaires, c'est les communes, collèges, départements, lycées, régions. Quand ce sont les collectivités locales qui reprennent à leur compte un sujet de telle ampleur, d'une telle importance, etc., qu'est-ce que ça a comme effet ? Ça provoque des inégalités territoriales. Oui. Parce qu'en fonction que vous viviez dans une collectivité intelligente ou une collectivité qui a d'autres priorités, malheureusement, vous n'avez pas du tout accès aux mêmes services. Et pourtant, c'est un service public, tout ça. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc voilà. Donc pour finir sur ce sujet numérique, évidemment, évidemment, que contrairement à ce que disent les détracteurs du plan numérique à l'école de l'époque que j'avais mis en place, il faut introduire la question du numérique à l'école parce qu'il y a des choses qui s'apprennent, qui ne peuvent pas s'improviser. Oui, d'accord. Moi, je prenais souvent une image, je disais, vous savez, mon enfant, si je le mets dans une pièce avec une bibliothèque tout autour, mais que jamais je lui apprends à lire, ça va lui faire une belle jambe, en fait. OK, il sera familier des livres. Et en fait, les détracteurs de notre plan nous disaient, mais quel est l'intérêt d'introduire les écrans à l'école ? Les enfants baignent déjà totalement dans les écrans, ils sont totalement familiers des écrans, il n'y a rien à leur apprendre. Non, pardon, ce n'est pas parce qu'ils sont entourés d'écrans, qu'ils savent comment les choses se sont construites avant d'arriver sur leur écran, qu'ils savent comment protéger leur vie privée avant d'aller dire n'importe quoi sur Internet. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Donc, tout ça s'apprend et j'espère vraiment que c'est un travail qui va être remis sur le métier, sur l'ouvrage à partir de la prochaine élection présidentielle parce que là, franchement, on a perdu cinq ans. Najat, l'émission arrive à sa fin. Que souhaitez-vous faire passer comme message à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui ? Comme on a beaucoup parlé justement des canaux d'information, etc., j'aurais juste même pas un vœu, c'est simplement une suggestion, on va dire. Une suggestion. Je pense que dans la mesure du possible, il faut croiser les sources d'informations et je le dis même y compris pour moi parce qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose de confortable à trouver sa radio, à aimer la tonalité de cette radio et à n'écouter plus qu'elle. Eh bien, depuis un an maintenant à peu près, je me force à faire autre chose, à changer tous les matins de radio par exemple, à regarder vraiment de façon contrainte et forcée. Parfois, le week-end, je me mets sur CNews parce que j'ai besoin de voir un digest de ce que les gens ont vu pendant la semaine et je pense que en fait, ça nous aide tous à mieux comprendre le monde dans lequel on évolue, pas forcément à changer d'avis sur nos principales positions mais à comprendre ce que les autres perçoivent parce que en fait, sinon, la parole reste vaine et on ne peut pas convaincre au grand monde si on n'a pas conscience de l'univers dans lequel, l'univers mental dans lequel lui-même navigue. Et donc, voilà, si je peux donner une suggestion dans ce travail qu'on a en commun, vous et moi, et c'est pour ça que j'accepte avec plaisir de venir répondre à vos questions, un travail de réconciliation de la société au fond. Allez, intéressons-nous pour de vrai les uns aux autres. On n'est peut-être pas d'accord mais on n'est pas obligé de se détester dans la foulée. Ce travail de réconciliation, il commence, me semble-t-il, par un usage plus croisé des sources d'informations en se forçant à le faire. C'est un exercice d'hygiène d'une certaine façon. Najat, sur ces belles paroles, merci beaucoup d'avoir accepté notre présentation. Vous étiez en direct avec le web magazine Ville et Tijon de Mag et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Sous-titrage ST' 501